Au début du mois et sorti en librairie, le premier sexe chez De Noël, un titre déjà provocateur. C'est un livre d'Éric Zemmour, une... une, pourquoi une ? Justement, tiens, c'est drôle, un lapsus peut-être révélateur. Un journaliste, écrivain et bien connu, vous le voyez souvent en télévision, il a écrit de nombreux ouvrages politiques. Et dans son dernier livre, Éric Zemmour s'inquiète de la féminisation des hommes. Voilà pourquoi peut-être j'ai commis ce lapsus, la féminisation des hommes dans notre société. Pour lui, Éric Zemmour, l'homme idéal d'aujourd'hui, serait une vraie femme qui s'épile, qui s'achète des produits de beauté, qui porte des bijoux et qui trouve que cette golène royale est formidable. C'est pas ce que lui pense, mais il pense qu'en tout cas on veut nous faire rentrer ça dans le crâne. C'est ce qu'il dénonce dans son livre. Voici Éric Zemmour. Justement, si j'ai bien, c'est clair. Est-ce que j'étais assez clair ? Oui, clair, forcément résumé, mais clair. C'est à peu près ça. Vous n'aurez pas le prix féminin avec ce bouquin-là. Pourquoi ? On ne sait jamais. Non, non, c'était assez clair, sauf qu'il n'y a pas que les bijoux, pas que la parure. Il y a aussi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est les valeurs féminines. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années, les hommes se sont appropriés les valeurs traditionnellement féminines. C'est ça ce qui m'a intéressé. C'est que les hommes, en particulier des nouvelles générations, en sont les premiers propagandistes, en sont ceux qui les défendent avec le plus de vigueur. A la limite, je constate que les femmes sont beaucoup moins terroristes là-dessus. Je trouve les hommes, en particulier des nouvelles générations, complètement imprégnés de ça, c'est le zèle des convertis. Ils veulent trop ressembler aux femmes. Exactement. Je dis à un moment, la femme aujourd'hui n'est plus un sexe, mais un idéal. Dernière chose, on a demandé aux hommes, si la technique le permettait, s'ils pouvaient être enceintes, 40%, 40% des hommes a déclaré qu'ils en rêveraient. C'est un chiffre extraordinaire qui révèle vraiment la confusion mentale aujourd'hui. Vous oubliez de dire qu'on a posé aux femmes la question de savoir si elles voudraient avoir des couilles, et 60% ont dit oui, franchement. Non, mais les femmes ont dit qu'elles sont très contentes. Vous voyez, je veux dire, il y a une vraie rencontre là. Est-ce que quand même, ça va jusqu'au... Je ne sais pas, si on va au bout de votre raisonnement, est-ce que vous voulez quand même aller jusqu'à dire que les hommes ne devraient jamais faire la vaisselle, qu'ils devraient se contenter de regarder le foot, que la vaisselle c'est bon pour les femmes... Vous voyez vraiment, vous résumez, c'est de la caricature. Je vais manifester, je vais manifester, moi aussi. Vous aussi, c'est de la caricature. Non, non, non. Vous dites même, par exemple, qu'avec le succès du film, il y a quelques années, il y a même eu une suite plus récemment de Trois hommes et un coup fin, on a mis dans la tête des hommes qu'il fallait absolument qu'ils lancent leur bébé, qu'ils changent les couches. C'est plutôt un progrès, ça, non ? Non, non. Je considère qu'on a volontairement demandé, exigé des hommes qu'ils deviennent des deuxièmes mères. C'est, je crois, qu'il y a une vraie action idéologique. Moi, je crois beaucoup, je crois que c'est les idées qui conduisent les hommes, vous voyez, et les femmes aussi. Je crois qu'il y a une vraie action idéologique pour exiger des hommes qu'ils se conduisent en deuxième mère, qu'ils ne se conduisent plus en paix. Je pense que même, ce sont les hommes qui sont demandeurs. Vous avez vu, j'explique qu'il y a une vraie crise de la virilité depuis la guerre 14, etc. Je pense que les hommes sont demandeurs, les hommes ne veulent plus être la loi. Parce que qu'est-ce que c'est l'homme ? Qu'est-ce que c'est la guerre ? C'est donner la mort et la mort, qu'est-ce que c'est ? C'est le substrat de la loi. Et c'est pour ça que c'est des valeurs masculines et c'est pour ça qu'il y a des valeurs féminines qui sont la paix, la vie. Et les hommes, ils veulent être dans la paix, ils veulent être dans la vie et donc, ils veulent l'engéler. Et moi, je pense, je finis, je pense que c'est une vraie catastrophe, je pense qu'il y a confusion des rôles et qu'il n'y a plus d'autorité dans la maison familiale, il n'y a plus de paix, ce qui explique, d'après moi, le développement de la violence, ce qui explique beaucoup de choses. Et alors, une dernière chose, parce que je n'ai pas mis dans le lit, parce qu'on me l'a appris dimanche et je le tiens d'un ami médecin à qui je parlais du livre, etc. Et il m'expliquait en gros que le cancer du sein chez la femme, c'est une maladie de somatisation qui est liée à la famille, aux enfants, tout ce qui a trait à la famille. Ils ont établi des statistiques très poussées et ça déclenche à peu près 3 à 6 mois après, c'est assez vigoureux. Et bien, ils ont découvert depuis quelques années un développement massif du cancer du sein chez les hommes. Non ! Je vous assure que c'est vrai, je le tiens dimanche, ce n'est pas dans le livre, je vous le dis vraiment. Mais il y en a combien ? Je n'ai jamais entendu parler. Je vous assure, c'est un médecin qui me l'a dit dimanche. Non, c'est pour vous dire... Et on n'a encore rien dit sur le cancer des couilles chez les femmes. La prostate ! J'ai envie de faire réagir d'abord les femmes du plateau. Alors, Claude, d'abord. Alors écoute, moi j'ai beaucoup ri. J'étais d'accord sur tout. Mais quand j'ai refermé le livre, je dis, mais tant mieux, tant mieux, on vit dans un univers beaucoup plus humain, etc. Je ne vais pas refaire le discours que tu as fait. Je ne comprends pas ce que tu peux reprocher à la féminisation de la civilisation. Ce contraire, c'est très bien, il y aura plus de paix, moins de guerre, moins de brutalité, moins de violence. Je ne comprends pas ton point de vue. Qu'est-ce que tu as dire ? Ce que je pense, c'est qu'il y a un problème parce que les autres n'évoluent pas au même rythme que nous. Je veux dire, il y a des civilisations qui, au contraire, sont en réaction hyper viriliste, hyper machiste, dirait-on, et qui méprisent et qui détestent cette société féminisée occidentale. Et je dis, moi, enfin, dans les banlieues, dans nos banlieues, il y a une réaction d'une rare violence hyper machiste de gens qui sont d'une tradition très viriliste et qui méprisent cette société. Alors, il y a une question que vous n'avez pas traitée, je le déplore. Je n'ai que 140 pages, chère Isabelle. Est-ce que le réchauffement de la planète, ça ne serait pas aussi la faute de la féminisation ? À cause des déodorants ? Non, parce que là, on voit bien qu'on est dans la catastrophe absolue. Alors, je pense que peut-être vous avez négligé l'aspect climatique de cette féminisation. La planète aurait le feu au derge, que ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Je ne suis pas sûre qu'elle ait aimé votre livre, vous voyez ? Est-ce que vous me permettez, avant toute autre considération, juste de faire un petit coup de gueule, qui va être rapide, et qui est de dire que vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez sur votre opinion, sur ce qui se passe en ce moment. C'est votre droit le plus absolu. Ce qui commence à me gaver très sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des féministes, on parle en leur nom et à leur place, et dans votre livre, vous tenez un certain nombre de propos que moi, je qualifierais d'imbécile et de non informé sur les féministes, que vous rangez dans un seul et même tiroir. Alors je voudrais prendre deux secondes de cette émission pour rendre hommage aux féministes qui, depuis 50 ans, accompagnent par la richesse de leur débat et par le niveau de rigueur de leur débat, peut-être une des révolutions les plus profondes de l'histoire de l'humanité, sans aucune violence, et que ces mêmes féministes sont en permanence dénigrés par des gens qui ne se donnent pas la peine de se renseigner et dont vous faites partie. Je voudrais donc dire que les gens que ça intéresse de parler des féministes doivent d'abord se renseigner sur de quoi elles parlent et en quels termes. Ne faites pas comme M. Zemmour, qui met le débat à tel niveau que je refuse de m'y intéresser. Alors, premièrement, je suis d'accord, le féminisme est une révolution. Deuxièmement, et non sanguinaire, là je suis d'accord. Merci. Je pense que le féminisme est une conséquence de la volonté des hommes d'abandonner la virilité, d'abandonner le cercle viril. C'est ma conception, vous permettez que je la défende. Je crois que le féminisme, en revanche, est un totalitarisme, comme tous ceux qui sont nés de la guerre 14. C'est une honte de dire ça. C'est une honte, monsieur. Je vous ai laissé parler. Non, ça je voulais ça dire. Je vous ai laissé parler. Qu'est-ce qu'un totalitarisme ? C'est quelque chose qui prend en totalité l'être humain, le privé et le public, comme le communisme, comme le fascisme. Le féminisme, qu'est-ce que c'est ? Ça veut changer l'homme dans sa totalité, jusque dans sa vie privée. Donc j'estime que c'est un totalitarisme non sanguinaire. Mais je pense qu'il fait du mal et aux hommes et aux femmes, et je dirais aux enfants. Ça c'est une honte de discussion. La seule différence avec le totalitarisme, c'est que les femmes n'ont pas le pouvoir. Si elles ont... Ah ben non, elles n'ont pas regardé la photo des gouvernements en place, regardez la photo des sommets du G7 ou du G8. Vous avez tout à fait raison. Jusqu'à le totalitarisme, c'est cassé la figure lorsqu'il a été au pouvoir et qu'il a imposé sa loi. Les femmes, les féministes proposent, elles proposent un débat, elles donnent des idées. Non, elles n'ont pas le pouvoir parce qu'il y a un vrai, un rapport compliqué entre le pouvoir, qui est symboliquement le phallus, et les femmes, dans toute la société humaine depuis des milliers d'années. Mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est la base du débat. Non, parce que ce qui est intéressant justement... Je vais vous remettre de répondre sur ce que vous venez de dire il y a 5 minutes. Quand vous employez le mot totalitarisme, c'est un mot extrêmement grave et qui, effectivement, Gueluc a raison, ça veut dire quelqu'un qui est au pouvoir, qui exerce un pouvoir totalitaire. Autrement, je ne sais pas comment il ferait. Alors, vous dites, comme tous les ismes, c'est un totalitarisme. Il y a deux autres ismes que moi, je trouve très honorables. C'est le mot humanisme et c'est le mot pacifisme. Il y a trois hommes que j'admire par-dessus tout, qui sont Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela, qui sont trois hommes dont la virilité est absolument affirmée et qui sont aussi les chantres de mots en isme qui n'ont rien de totalitarisme, comme d'ailleurs le féminisme. Je n'ai pas dit que tous les mots en isme... Alors, n'employez pas les mots à tort et à travers, ça m'énerve. Je n'ai pas dit que tous les mots en isme étaient du totalitarisme. Je vous ai expliqué pourquoi je pensais que le... Non, mais vous le dites dans le livre. Oui, je le dis, absolument. Comme tous les ismes. Le féminisme est un totalitarisme, absolument. Elsa Sayer. Alors, moi, déjà, je vous trouve très courage d'être venue sur le plateau face à Isabelle Alonso. Vous aviez l'air d'en douter, mais vous avez des couilles. Donc, voilà, déjà, je vous rassure. Ah, bravo ! Honnêtement, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, c'est une blague. Il n'est pas sérieux. Tu provoques. Et là, je vous vois très sérieux. Je suis très sérieux. Et je vous vois avancer ses arguments et les défendre vraiment bec et ongle. Alors, vous me faites un peu plus peur. Moi aussi, comme Elsa, je pensais que c'était un exercice de style, que c'était... Non, 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 non. Il y a une part de provocation, évidemment, dans l'exercice, dans le style. Mais je pense sincèrement que vous sous-estimez tous la féminisation, en particulier des jeunes générations. Je vous assure, c'est très intéressant. Vous parlez, vous dites même Stevie, Vincent McDoum. Stevie, avec une faute, en plus. Lui, ce qu'il a fait chier, c'est la faute dans le long. Gérard Miller. D'abord, je voudrais rendre hommage au livre qui est un formidable pamphlet. Le titre est extrêmement drôle. Le premier sexe qui renvoie au deuxième sexe. C'est très bien écrit. Oui, parce que j'ai lu mes classiques, quoi que dise, Isabelle. Quand vous parlez à propos du féminisme, de totalitarisme non sanguidaire, c'est une blague. Le féminisme, admettons, a une conception du monde. Mais pour autant, le fait, comme vous dites, qu'il soit non sanguidaire, ce qui est unique, pratiquement, dans les mouvements de libération, il y a peut-être le mouvement gay, éventuellement, qui est non-violent. Même les défenseurs des animaux ont tué des gens dans un certain nombre de pays. Donc le féminisme, son côté pacifiste, est unique et ne mérite en aucun cas le terme de totalitaire. Il y a une conception du monde, ça, c'est peut-être ce que vous voulez désigner par la totalité, mais utiliser totalitarisme, c'est du sophisme. J'ajouterais juste une chose, c'est que l'élément essentiel, je ne sais pas si Isabelle serait d'accord, c'est que fondamentalement, je pense que les femmes sont moins connes que les hommes auxquels j'appartiens. Et je terminerai juste en disant que c'est ce qui, dans une société, rend un petit peu d'espoir, c'est qu'on écoute un petit peu plus les femmes. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Stevie et Éric Zemmour ? Ah, mais je ne reproche rien ! Stevie, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous trouvez qu'il a raison, Zemmour, de dire que, ben voilà, les hommes deviennent... Il a raison sur certains points. Mais après, à côté de ça, il y a des choses qui sont bateaux. Oui, aujourd'hui, l'homme fait attention à lui, par exemple. Je ne sais pas... Non, non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, Stevie. Oui, oui, mais... C'est plus que faire attention à soi. Je veux dire, vous ne vous reconnaissez pas ? C'est vrai qu'en ce moment, on catalogue les hommes. Il y a les hypersexuels, les métrosexuels. Vous ne faites partie d'aucune catégorie. Vous vous sentez seul ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais le monde évolue ! Vous voulez qu'on craigne les émours sexuels ? Non, mais vous savez, je vous assure, il y a des choses qui sont des symboles. Moi, j'essaie de comprendre les choses. Évidemment que c'est un pamphlet, évidemment que ça se veut provocateur, mais j'ai aussi voulu, vous avez compris aussi, j'espère... Vous en mettez bien des petites crèmes le matin ou le soir ? Vous n'avez pas le droit de faire de la publicité. Non, je ne mets pas d'antiride et tout ça. Maintenant, vous faites de la télé. Non, je vous assure que non. Non, vraiment. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a des symboles. Je trouve votre livre amusant et je pense surtout que vous vous êtes beaucoup amusé à l'écrire. Et je voudrais qu'on pense à une chose que je vous demanderais de ne pas parler au nom des hommes. Regardez la majorité des gens et vous verrez que l'ensemble des hommes ne change pas beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Attendez, il y a des... Laissez-moi terminer. Il y a des phénomènes de mode sur lesquels on met des projecteurs. Mais je pense surtout que, comme disait Stevie, la société évolue et que la grande qualité de la société actuelle, c'est de s'ouvrir vers des choses que l'on soupçonnait mais que l'on ne regardait pas. Il est vrai qu'il y a quelques décennies, les hommes étaient tous habillés pareil, en noir et blanc, avec col, chemise, cravate. Et ils étaient coiffés de la même manière et qu'ils étaient tous comme ça. Et que toutes les femmes étaient à la maison et faisaient la cuisine. Élever les enfants. C'est faux. Mais on se dit peu. Et maintenant, c'est faux. Alors qu'aujourd'hui, Stevie, vous pouvez vous lever. Regardez, on reconnaît quand même facilement un homme d'une femme. Franchement. Eh bien, ça fait partie des choses qui évoluent. Dans les années 60-70, les hommes se sont mis à élever les enfants. Très bien. Mais ce ne sont pas tous les hommes qui l'ont fait. C'est une partie des hommes. Et puis, les hommes se sont mis à porter des kilt. Eh bien, très bien. Et j'ai l'impression qu'au lieu de rester comme ça... Ce ne sont pas tous les hommes, c'est Stevie. Et j'ai l'impression que la seule chose qui se passe, c'est qu'on est en train d'ouvrir un éventail et qu'il y a de plus en plus de types différents dans la société et que c'est ça qui se passe. Un homme qui ouvre un éventail, déjà, c'est la voie vers la féminisation. Je vous remercie beaucoup parce que vous venez de résumer l'essentiel du discours dominant depuis 30 ans. Vraiment, vous avez le droit à trois secondes, Isabelle. Une phrase. L'homme est tenté d'abandonner le lourd fardeau qu'il a entre les jambes. Alors, j'espère pour vous que ce n'est pas si lourd que ça. C'est un peu prétentieux. Et de dire qu'effectivement, il y a un lourd fardeau, un lourd passif et que c'est plutôt bien de s'en débarrasser si c'est sur le plan du patriarque. Bon, on a été content de vous accouillir. Éric Zemmour, le premier sexe, c'est chez Boules de Noël. Merci.